Et c'est un excellent équipier qui peut apporter son concours sur n'importe quelle épreuve. Vous avez vu la note de Sienkiewicz, 9.537, exactement la même que lors des qualifications. Alors que Bondarenko... 9.537, c'est une belle note, il faut aller le chercher. Et Bondarenko va maintenant s'attaquer à son exercice. Le niveau est excessivement élevé sur cet engin. C'est parti. Oui, c'est bien normal, à l'approche des championnats du monde, les gymnastes commencent à être en pleine forme. Ou sans rapproche tout au moins. Magnifique. Très très belle ligne. Demi-diamine d'or sur un... Un salto avant, jambes écartées. Oh, joli. Demi-tour, sortie de barre, mais bien à l'équilibre. Enchaîné avec le travail latéral. Double arrière-carpe, magnifique. Pratiquement pile-chute. Ce qui était impressionnant, c'était la netteté des mouvements exécutés par Bondarenko. Tous les équilibres étaient vraiment hyper droits. Ça devrait lui valoir une très très bonne note. Mais de toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut espérer passer devant l'un ou l'autre des Chinois, il était juste derrière les deux Chinois à l'issue des qualifications. Avec une note de 9.638, ça n'est quand même pas rien. Il n'a vraiment pas le choix. Il faut sortir l'exercice parfait. De toute manière, aujourd'hui, pour être sur un podium, il faut être parfait. Il n'y a plus le droit à la moindre erreur. On a ici coupé écart vers l'arrière, établissement jusqu'à l'équilibre. On a une belle progression vers l'avant ici. Voilà, c'est en suspension. Il faut une grande netteté dans ses... Ce qui est difficile, c'est qu'autant ici, il fait une valse sautée. Il faut énormément de réserve. Grand tour, Elio autour du bras. Et autant le salto avant, jambes écartées, avec franchissement des barres. Ça, c'est un élément très risqué pour les doigts à la reprise. Double carpe. 9.563, un peu moins bien noté. Qu'hier. Parce qu'il a été peut-être un tout petit peu hésitant sur un élément qu'on appelle le Makuts. À un moment donné, qui a peut-être coûté le dixième par rapport à hier.